Le mouvement de ces installations alternatives coïncide avec une demande générale de la société pour la qualité alimentaire. C'est avec l'aide du modèle comptable CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement, que l'on peut mieux comprendre l'économie de ces fermes. La permaculture inscrit le système dans une durabilité de long terme. Au-delà du capital financier, elle en appelle à une économie politique capable d'évaluer, au-delà d'une qualité brute de production estimée de façon monétaire, une dimension qualitative en termes de construction sociale et de préservation des ressources naturelles. Les choix faits par ces agriculteurs posent la question de savoir si finalement, ils ne représentent pas une catégorie nouvelle d'agents économiques qui poursuivent d'autres buts que des objectifs traductibles uniquement par des quantités de monnaie. La permaculture, c'est une façon de vivre pour soi-même et une façon de vivre en société. Et que le permaculteur construit quelque part des biens communs qui sont partagés avec d'autres et que c'est cette construction de biens communs qui va permettre l'extension des modèles en rupture par rapport aux modèles dominants. Il est clair que si on devait faire un compte de résultat, en respectant les principes de permaculture, on devrait considérer non seulement le capital financier, qu'on va considérer classiquement dans les approches comptables, mais également le capital naturel et le capital social. Pour moi, on ne peut pas analyser la permaculture avec les mêmes clés comptables, avec les mêmes clés économiques que les modèles agronomiques classiques. Ceci dit, il est clair que l'une des questions fondamentales qui va être posée aux gens qui se lancent là-dedans, c'est est-ce qu'ils vont retirer le minimum de revenus monétaires qui leur permet de survivre, voire mieux, plus s'y affiniter. Selon la nature du projet Permacol, le lieu où il s'inscrit, son âge et sa maturité, la diversité des ateliers, les circuits de commercialisation choisis, selon les investissements, les expériences menées, les surfaces concernées et le temps mis pour construire un écosystème favorable à la production, l'équilibre économique ne se traduit pas de la même manière d'une ferme à l'autre. Aujourd'hui, la ferme n'est pas rentable, donc on est encore dans l'investissement, et une expérience de 5 ans, c'est reste jeune. Donc la ferme a pour objectif de faire 50% de production de transformation et 50% de transmission, enseignement et témoignage. Alors pourquoi ce choix-là ? Parce qu'on voulait se laisser le temps d'expérimenter. On ne voulait pas être obsédé par la rentabilité court terme, et on voulait pouvoir avoir le temps de bien maîtriser ce que nous faisions. Ce pan intellectuel, entre guillemets, ce pan d'enseignement, est quelque chose qui devrait nous permettre de vivre correctement de la ferme. La ferme, comme c'est un petit labo, on se dit que c'est quelque chose qu'on peut valoriser. Donc on a une boutique ici à l'hôtel-restaurant, on vend en direct, mais on vend aussi chez les petits épiciers. Pour nous, c'était très important d'être en lien avec un réseau d'entrepreneurs qui était dans la même voie que nous. Donc on travaille quand même avec un maraîcher, parce qu'on n'a pas vocation à forcément tout cultiver et à tout moment. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est faible, on est dans les 20 000 euros. Notre objectif, c'est un minima de doubler. C'est toute la problématique de la permaculture. C'est qu'il nous faut du temps pour mettre en place un écosystème qui soit viable, qui trouve son équilibre. Et en même temps, pendant ce temps-là, il faut vivre. Oui, donc en 5 ans et demi d'activité, comme maraîcher, je me suis installé 3 fois. Donc ça ne laisse pas le temps vraiment au système de se mettre en place. L'écosystème, il a besoin de temps pour se rééquilibrer. Et ça, c'est très difficile. Et ça a un impact forcément sur la production, ça a un impact sur l'énergie qu'on met. C'est quelque chose d'assez difficile. Aujourd'hui, je nourris 67 familles. Donc ça correspond à 43 parts de récolte. Une part de récolte, c'est les besoins pour une famille de deux adultes, deux enfants. Donc c'est réparti. Soit la famille prend une part complète, soit une demi-part. Ma part complète vaut 18 euros la semaine. Donc c'est quasiment 800 euros pour l'année. Et du coup, la demi-part, c'est 9 euros, ou quasiment 400 euros à l'année. Je distribue sur 44 semaines dans l'année. Donc aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires qui fait quasiment 40 000 euros avec la vente de légumes. En charge, je suis à peu près à 18 000 euros. Donc j'ai assez peu de charge. Parce que je ne suis pas mécanisé. Les frais de structure sont relativement légers. Donc aujourd'hui, je peux me verser 1 400 euros par mois. Ce qui est très confortable. C'est très rare d'avoir un... Enfin, en tout cas, à mon stade d'installation. Mais d'un autre côté, je fais quand même beaucoup d'heures. J'ai calculé, je suis à peu près entre 45 et 50 heures par semaine en moyenne sur l'année. Et donc si je remets ça au SMIC, mon salaire et le nombre d'heures de travail, en fait, je suis légèrement en dessous du SMIC. Donc quelque part, je ne suis peut-être pas assez payé par rapport au travail que je fais. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires d'à peu près 20 000 euros par le contrat en MAP. C'est-à-dire 25 paniers de 26 euros pendant 30 semaines. Et 5 ou 6 000 euros, un peu plus fluctuant celui-là, de vente au contrat. De sorte qu'on arrive à un total de vente de 25 000 à peu près. On ajoute à ça les 3 500 euros de crédit d'impôt étant donné qu'on a le label bio. Et donc ça nous fait un chiffre d'à peu près 28 000. Et après, avec autant, 3 000 ou 4 000 euros de plus, on couvre toutes les charges de la ferme. Sachant qu'on n'est plus depuis longtemps en phase d'investissement. Voilà. Donc il nous reste à peu près 20 000 euros de revenus nets. Quand on renvoie ça à l'heure de travail, on est autour de 8 euros nets de revenus de l'heure de travail. Quand on fait le compte de ce qu'on vend à travers le contrat et quand on y ajoute les quantités qu'on vend hors contrat, on arrive à 12 tonnes. Donc 12 tonnes sur 4 000 m² pour 3 000 heures de travail. Ça fait 3 kg de légumes par m² et 4 kg de légumes vendus à l'heure de travail. Voilà. C'est des repères. C'est des repères qu'on voit rarement dans la littérature mais qui pour nous sont fondamentaux et permettent de nous comparer et de faire des analyses comparées avec les collègues. J'ai fait une petite enquête l'hiver dernier. On a des niveaux de revenus à l'heure de travail qui oscillent entre 5 et 15 euros, voire au-delà même, et des niveaux d'investissement qui oscillent entre 10 et 50 000 euros. Donc pour moi, la question de la viabilité sur le papier, elle est comparable à la viabilité du système mécanisé où on produit davantage à l'heure de travail mais où on a un niveau de charge qui fait qu'on ne gagne pas plus à l'heure de travail et où le niveau des risques est nettement plus conséquent parce qu'il y a très souvent de l'emprunt bancaire et il y a de toute façon un engagement financier lourd, beaucoup plus lourd que dans notre système à nous. La petite surface permet de maximiser l'efficacité d'un modèle où le travail manuel occupe une place importante. En même temps, les charges foncières vont être très faibles. Et donc entre charges foncières faibles, charges de mécanisation faibles, en fait, on est là dans l'un des éléments de la construction du caractère vertueux de la comptabilité de ces fermes. La troisième condition, c'est quand même la maîtrise technique, l'acte productif. Donc, questions agronomiques assez classiques, on pourrait dire, sauf qu'elles ne mobilisent pas les mêmes instruments puisque les instruments du bon maraîcher vont être les interactions biologiques à l'intérieur de l'agroécosystème. Et donc, la troisième dimension de succès, c'est la dimension écologique. Donc ça, voilà, c'est ces trois intelligences. Enfin, une intelligence socio-économique, une intelligence financière, une intelligence écologique. Et c'est leur association qui fait que ça tourne. D'un point de vue économique, pour exercer la diversité des activités qu'abritent ces fermes, certaines se dotent de statuts juridiques protéiformes, inspirés du design permacol et de l'effet lisière, ouvrant à des montages qui permettent un fonctionnement plus solidaire et plus résilient. Alors, la permaculture est une source d'inspiration, en fait, pour toutes les organisations humaines. On est aujourd'hui cinq entreprises individuelles qui sont fondatrices. On a quatre exploitants qui arrivent là, donc qui devraient s'installer courant de l'année 2020. Vous imaginez toutes les lisières qu'il y a. Il y a énormément de richesses à se rencontrer mutuellement, rencontrer, que ce soit au niveau des complémentarités des productions, ou que ce soit simplement humainement, on peut imaginer de mettre en commun du matériel, on peut imaginer de mettre en commun de la main-d'œuvre, on peut imaginer de mettre en commun de l'image, on peut imaginer avec le site Internet, on peut imaginer de mettre en commun une boutique dans laquelle on va chacun vendre nos produits. Bref, on peut porter... Tout ce qui est collectif va être porté par cette SAS. Les liens juridiques qu'il y a entre les entreprises individuelles et la SAS se relèvent du droit commercial, puisqu'on se fait des factures mutuellement. Donc la SAS, c'est une forme de société commerciale. Les entreprises individuelles ont une forme agricole. En fait, c'est la manière la plus simple d'exercer le métier d'agriculteur. Et puis, il y a également la résilience de l'ensemble. Le fait d'avoir créé une nébuleuse de structures juridiques fait que si l'une d'entre elles tombe, ça ne remet pas en question l'équilibre de l'ensemble. Et ça aussi, c'est du design permacol. Donc on a créé quelque chose qui est un peu laboratoire, si on peut dire, parce que ce n'est pas un montage classique dans l'agriculture. Mais l'idée, là, c'est d'être réunis ensemble dans une structure, mais par contre, d'être tous autonomes dans nos structures individuelles. Et ça, c'est de l'autonomie dans le collectif. Nous, donc, l'association Le Mat, qui avait été créée en 1976 pour porter les chantiers, nous, en fait, on porte l'accueil, l'éducation et puis tout le développement territorial. Et puis, la ferme s'est constituée en société civile agricole parce qu'on voulait que ça reste un projet collectif. La ferme est un bien commun du hameau et les gens qui y travaillent développent leurs projets dans ce bien commun. Donc, petit à petit, en fait, on s'est retrouvé avec quatre structures associatives, une société civile agricole, 18 salariés à temps plein et on frôle les 800 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est devenu une PME. C'est vrai que la ferme amène une partie des ressources alimentaires du centre d'accueil. Mais il n'y suffit pas que c'était plus intéressant de se connecter avec une dizaine de fermes autour de nous qui pouvaient fournir, donc à travers le village des producteurs ou à travers des boutiques paysannes, qui pouvaient fournir toute l'année. Finalement, c'est beaucoup plus résilient aussi, beaucoup plus résistant, beaucoup plus robuste comme système que de vouloir rester un peu dans l'entre-soi. Il faut adapter les modèles juridiques au mouvement sociétal auquel on assiste. C'est-à-dire que le choix professionnel de certains des jeunes aujourd'hui, ce n'est plus forcément de dire « je finirai paysan, je céderai mon exploitation à mon fils, qui reprendra, qui lui-même le cédera à son fils ? » C'est plus ça. Aujourd'hui, déjà, ce qu'on voit, c'est des personnes qui font le choix de devenir agriculteurs après une première expérience professionnelle, c'est-à-dire à 30, 40 ans, donc qui nécessairement ont peut-être la volonté soit d'aller jusqu'au terme, jusqu'à leur retraite, soit de faire une expérience de quelques années. Et là, ça nécessite d'adapter des outils juridiques pour répondre au mieux à leurs attentats. Il ne faut pas se brider dans les projets et que l'agriculture, aujourd'hui, c'est une richesse. Il y a de très belles aventures humaines, de partage, que je n'ai pas vues dans d'autres milieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada